Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Maître Zoro Babel Moulang, Zoro Babel Moulang et président national du mouvement pour la libération des consciences MLCO en sigle, Maître Zoro Babel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir ma chère amie, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir et plus particulièrement bonsoir à mes amis yaouistes, ceux qui ont yaoué un partage. Voilà, c'est avec Maître Zoro Babel Moulang, nous allons décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo qui reste dominée notamment sur cette décision prise par la Commission électorale nationale indépendante CENI, dirigée par Denis Kadima d'un validé 80 candidat aux législatives nationales et provinciales du décembre 2023 pour fraude, corruption, incitation à la violence et détention de machines à voter. Est-ce que cette décision de la CENI vient davantage crédibiliser le processus électoral en cours en République démocratique du Congo ? Est-ce que cette décision répond aux attentes de l'ensemble de la population congolaise ? On va essayer également de parler à travers cette émission sur la démarche prise par neuf candidats présidents de la République, Moukouégué, le docteur Denis Moukouégué, Martin Fayoulou, Moïse Katoumbi qui exigent l'annulation de ce crétin de décembre 2023. Est-ce une voie idéale à suivre ? On en parle bien évidemment avec notre invité de ce soir, Maître Zorobabel Moulang. C'est le deuxième numéro de l'année 2024. Zorobabel, vous avez peut-être un mot à placer par rapport à cette nouvelle année qui est 2024 ? Je pense que le comportement que vous décrivez rentre dans le cadre du changement de mentalité tant décrit aussi. Je crois que lorsqu'une nation doit se construire sur base des antivaleurs, cela démontre tel clairement que la politique des religieuses ou spirituelles empruntées par ces pays n'est pas clairement établie. Et ça c'est un vrai problème. Un peuple ne peut pas vivre sans repère. Et je pense qu'à l'époque nous avons demandé au président de la République, et nous réitérons encore la raison pour laquelle nous l'avons soutenu pendant ce mandat, de créer un ministère des affaires religieuses. C'est très important pour se battre à définir des cadres qui peuvent faire que... Un ministère qui va s'occuper exclusivement des affaires religieuses. Des affaires religieuses. Donc la religion ou tout ce qui est aspect religieux ne peut pas être une section, en scène du ministère de la Justice. Non. Vous pouvez avoir un ministre qui est franc-maçon. Qu'est-ce que ça a à voir avec le ministère des affaires religieuses ? C'est rien. Donc on doit avoir notre propre ministère... Donc vous menez votre plaidoye dans ce sens ? Dans ce sens-là. Et ça sera possible. Mais écoutez, la civilisation nous enseigne qu'un peuple opprimé, c'est parce qu'il a tourné le lait à son Dieu, à son Créateur. Donc l'oppression est un chantiment, de l'impiété. Il ne faut pas oublier cela. Et que la victoire est la conséquence du retour à Yahweh. Ça, tout le monde doit le retenir comme un saut. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est victime de l'oppression, de tout bon. Vous n'allez pas imputer à un individu la guerre de l'Est. Ce n'est pas les guerres de l'Est. Vous n'allez pas imputer à notre population la dépravation de masse. C'est tout simplement parce que nous avons tourné les dos à l'incréer Créateur. Et cela risque d'avoir des conséquences néfastes. Je vais dire un mot. Par exemple, aujourd'hui, l'allure de ce que vous êtes en train de décrier, mon frère, c'est inadmissible. Mais cela, est même déjà clair. Dans le message que moi j'ai reçu, le message que vous avez reçu de Yahweh, il m'a demandé de dire à tout le monde que la folie des hommes les a poussés à sauver leur cupidité et leur soif de pouvoir, plutôt que de satisfaire à la loi divine de l'amour et de l'équité. les fléaux d'une pandémie mondiale y a mis fin. En laissant, il n'y a pas longtemps, les désordres et la pauvreté se répandent et ce qui se finira pour beaucoup dans le malheur, dans la douleur. Ça veut dire que lorsque vous examinez des prêts les comportements que vous avez décriés, c'est parce qu'on n'est poussé par cette envie de tout rafler pour soi-même. Tu étais déjà gouverneur, tu étais déjà ministre, tu veux redevenir ministre, gouverneur, les autres doivent être des titibos. Mais c'est une mentalité, une mentalité qu'il faut aujourd'hui essayer de combattre. Là, c'est la cupidité. Mais le pouvoir, vous voyez, ils sont entrés dessus. Vous avez dit que vous avez parlé par là, par après, oui. Les 21 000 dollars, en Espagne, et les 100 000 dollars que gagnent les ministres, c'est inadmissible. Vous voyez ? Et sauf du pouvoir, c'est pour mater les moins fort. Voilà, M. Zoumette Zourobabel Moulang, je rappelle, vous êtes président national du MLQ, mouvement pour la libération des consciences. Parlons-en à présent. Cette décision prise par la Commission électorale nationale indépendante, 82 candidats au législatif national et provincial de décembre 2023 ont été invalidés pour fraude, détention de machines à voter, incitation à la violence. Est-ce vos attentes étaient focalisées sur ce genre de décision ou bien vous attendez à autre chose que la décision qui a été prise par la CEMI ? Non, d'abord, j'étais scandalisé par le nombre de candidats à la députation nationale. Ça, c'est un scandale. on a parlé de 48 000, la CEMI parle au rabais de 23 000 pour 500 sièges à pouvoir. Alors, même si les élections... Vous n'étiez pas candidat ? Non, 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 non. Est-ce que c'est par rapport au nombre de postulants qui vous a un peu retenu pour postuler à la députation nationale ? Oui, c'est par rapport au nombre. Parce que je me suis dit, finalement, ce n'est pas l'élite qu'on recherche. Tout le monde, même les coordonnées, sont allées parce qu'il faut gagner 21 000 dollars. Tout le monde ! Et les autres secteurs ne le laissent à tous. Et je pense même qu'il y a une proposition, la CEMI devait limiter, limiter en temps et en nombre. Si vous ne venez pas avant, vous serez décalés. Ça pouvait être comme ça. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme nombre de candidats à la députation nationale, mon cher, ne vous étonnez pas qu'il y aura le problème d'essai de représentativité sur le plan national. Ça, ça va aussi décaler beaucoup de gens qui, il peut avoir réussi beaucoup de voix sur son procès verbal, mais il n'a pas l'essai. Un type comme ça, il va aussi crier au scandale. Et quand vous prenez le cas des invalidés, il y a 82 qui sont invalidés par la CEMI, on retrouve de personnalités, provisoirement, on trouve de personnalités de ces pays, notamment le gouverneur de la ville, Jean-Ciné Ngobila, qui a été invalidé pour les griefs, corruption, détention de machines à voter, Charles Mbutambuto, qui est ministre provincial de la ville de Kinshasa, Colette Chonba, qui siège à l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale, toutes ces personnalités, c'est-à-dire la commission ad hoc de la CEMI a traité ces dossiers avec toute impartialité. Oui, admettons que ce soit le cas, tel que vous le dites, parce que quand je suis dans les médias, tous, presque à l'unanimité, ils sont en train de crier à leur rénocence, tous. Ils demandent des preuves contraires. Mais ils vont trouver ces preuves en allant en justice. Parce que ces faits-là, quand on vous les colle au dos, c'est que vous êtes un immoral. On ne peut pas vous appeler excellence. Vous êtes une personne non agréable dans la société, on ne peut plus vous considérer. Donc, l'excellence ne peut pas faire la promotion de la fraude. Non. De la triche. Non. Oui. Et moi, je pense même que avant qu'elle a saigné, saisisse le cours des tribunaux comme il l'avait promis, parce que ce sont des faits pénaux, n'oubliez pas. Lorsqu'on parle de la fraude, on parle de fausses déclarations, lorsqu'on parle de la fraude, on parle de fausses manœuvres, ce que vous avez pu mettre comme moyen pour obtenir un gain, mais un gain illicite. Dans le cas d'espèces, c'est un gain de bourrage des machines, mais ils ont trouvé les machines où ? Là où c'est un aspect. Il faut s'interroger sur cet aspect des choses. Oui, il y a aussi cet aspect. Donc, moi, je pense que la CENI a pris une décision en la même conscience et doit en assumer les conséquences aussi. Donc, quant à ceux qui ont été victimes... Donc, il fallait s'attendre à ce genre de décision. Oui, mais c'est pour crédibiliser davantage la CENI des dénits Kadima. Je vais vous dire une chose. Kadima est le seul président de la CENI de notre pays qui a publié les élections pour la première fois, pas dans un char à combat, mais dans une salle ouverte et en présence de tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau dans ce pays. Il ne faut pas aussi cracher sur ça. Kadima a, fait sa lecture sans militaire à côté. Au centre, il a proclamé les résultats. Nous avons applaudi ça. Ça, c'est au niveau du président de la République. Maintenant, au niveau de la députation nationale, nous avons vu aussi qu'il y avait des devs entre les mains des individus. Alors que c'est lui qui est censé protéger les devs, conserver les devs, acquérir les devs. C'est la CENI, donc... Ce n'est pas le particulier. Non, c'est la CENI. Et lorsque la CENI, représentée par Kadima, constate que les devs étaient entre les mains des gens et provisoirement, ils tombent sur un certain nombre de gens, il n'a qu'à sanctionner. c'est pour obtenir davantage sa crédibilité. Je vous dis, c'est la CENI dans ce pays qui est en train de cheminer vers la crédibilité de cette institution. Parce que vous n'allez pas me dire que sur la liste, il n'y avait que les autres, non, il y avait les gens du pouvoir, même des ministres, des ministres au niveau national, il y a eu des gens, des participants, qui sont tombés aussi dans les filets et on les a arrêtés. Plutôt, on les a cités. Maintenant, nous... à travers cette décision, l'image de la CENI a été soignée. Oui, absolument. Absolument. Je pense que nous encourageons encore pour ceux qui créent à leur innocence, ils n'ont qu'à apporter des preuves contraires. Parce que la loi, quand elle donne le pouvoir à Kadima, elle dit que... plutôt à la CENI, elle dit que la CENI a déjà en amont des preuves pour agir, pour prendre une décision. Donc, vous pouvez tout parler, mais lui, il parle d'une fonction de preuves qu'il a. Je donne les cas de chez moi, de Bawo. Mais il y a Moutamba qui a à lui-même arrêté plus de 50 dédèves. Il va les donner à la CENI. C'est à la justice, à Kadima. Appartenant à des... Celui qui était candidat président de la République, qui était constamment à lui-même dans sa déclaration, il en a arrêté entre le maître des individus, 52. Et Kadima ne va pas accepter cette responsabilité. Il ne va pas accepter cette responsabilité. Il ne va pas non plus accepter la responsabilité d'annuler tous les scrutins. Non. Non, il n'annule pas tous les scrutins, messieurs. Maître Zorro, Babel Moulang. Il y a certaines opinions qui estiment que la CENI a traité cette affaire avec partialité. Dans le sens que les élections étaient jumellées. Présidentielles, législatives nationales, provinciales, et même pour les conseillers communaux. Mais si aujourd'hui, la CENI arrive à invalider ces candidats à législatives nationales ou provinciales, estimant qu'ils ont fraudé ou incité à la aide par rapport au pouvoir lui reconnu par la loi électorale, il fallait aussi sanctionner ou annuler le résultat obtenu par le chef de l'État dans les zones que les candidats ont été invalidés. Bon, cette question, je veux me la renchérir d'abord. j'ai suivi quelqu'un ce matin sur Radio Capi qui estimait que sur une même feuille d'examen on ne peut pas dire vous avez triché sur deux questions et les quatre autres sur six questions et les quatre autres étaient... C'est ce qui pose problème. Ce n'est pas le cas ici. Ici, nous sommes dans le contexte de la responsabilité individuelle et personnelle des individus qui sont participants aux élections. Si... Là, je vais essayer d'aider les gens qui pensent comme ça. Si vous étiez au même moment président, candidat de la République, candidat président national, je crois qu'il y a des gens qui postulaient comme ça un moment, candidat au provincial, mais si vous tombez dans ces filets, on invalide le tout, ce n'est pas que c'est la même personne. C'est la même personne. Par contre, dans les cas d'espèce, il y a eu un même bulletin pour faciliter le vote, mais avec de notes très précises. Tel point c'est pour la présidentielle. Tel point c'est pour... Ce n'est pas une combinaison individuelle. Mais sur le même bulletin, vous pouvez voter le choix. celui que vous voulez. Celui que vous voulez. Oui, mais non. Pour ceux qui ont connu cette fraude, n'est-ce pas, ils endossent la responsabilité individuelle. C'est comme ça que l'article est même mis sous l'angle pénal. Ça ne peut pas entacher les résultats obtenus par le chef de loi. Non, la responsabilité est individuelle. En matière pénale, la responsabilité est individuelle. Même si vous êtes mon fils, on ne va pas me poursuivre. pénalement, on va vous poursuivre, vous mon fils, parce que vous avez commis, n'est-ce pas, une infraction. Et là, ce sont des infractions prévues par les codes, plutôt par la loi électorale. Ce sont des infractions, je m'excuse, mais c'est ça la vérité. Donc, ceux qui croyaient que l'invalidation pouvait avoir d'impact sur les autres scrutins, je suis désolé, ils ne peuvent pas passer comme ça. Je suis désolé. Donc, le chef de l'État, le résultat, parce qu'il y a même certains candidats qui ont été invalidés et qui, aujourd'hui, dans le média, dans le nom, c'est un candidat invalidé au niveau national et provincial qui explique que moi, si j'ai, on m'a voté par 30 000 personnes et les 30 000 personnes qui m'ont voté d'office ont voté pour le chef de l'État. Est-ce qu'il faudra, comment la CNU pourra départager dans cet état des choses ? Non, mais là, je pense que il y a un adage très clair, n'est-moi auditoré. Vous ne pouvez pas prétendre votre propre tournitude. le candidat à la présidentielle ne vous a pas demandé de commettre de fraude à mon nom. Si vous l'aviez fait, à vos risques et périls, et les risques et périls, c'est la sanction que la CNU a prise. Et cette sanction n'entraîne pas de conséquences pour les innocents. C'est vous, individu, qui avez commis des actes humoraux, des actes qu'on ne peut même pas comprendre en plein XXe siècle. Non, on les a pris le main dans les sacs. Le main dans les sacs. Attendez, j'ai même suivi sur des réseaux sociaux les gens qui s'entraquissent. Ah non, bon si, c'est le cas, moi aussi, je vais donner ce tel. D'ailleurs, moi j'ai reçu les machines entre le main des tel. Mais vous étiez, excusez-moi les termes bêtes. Il y a un moment à un certain moment, nous disons que l'éducation morale est très importante. On ne peut pas développer un pays avec des gens qui n'ont pas de moralité. Mais ça vous dit quoi exactement, maître Zorobabel, lorsque vous remarquez dans le lot des 80 candidats invalidés, vous trouvez les noms de celui qui est gouverneur de la ville de Kutjasa, de la dame qui siège dans le bureau de l'Assemblée nationale, de celui qui est ministre provinciale et tant d'autres personnalités députées ou mandataires dans une institution quelconque. Ça vous dit quoi ? Ça veut dire que ce sont des corrompus. Ce sont des gens qui travaillent dans la fraude, c'est ça leur vie. Ils gagnent la vie comme ça. Aujourd'hui, Yahweh a permis qu'ils soient mis à nu parce que le Christ, Jésus a dit ça aussi au choix. Il a dit tout ce que vous ferez dans le noir, sachez que ça sera mis dévoilé et mis à nu. C'est le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons au moins que telle personne, telle personne, ce sont des gens sur qui on ne peut pas compter. Ce sont des immoraux. Ce ne sont pas des personnes que la population peut faire confiance aujourd'hui. Non, plus jamais. Plus jamais. Et si on voit ce même personne peut-être dans le futur gouvernement. Non, c'est-à-dire que vous savez, à un certain moment, il y a ce conflit là. Parce qu'ici au Congo, comme le dit souvent certaines personnes, que les ridicules ne tuent jamais, ne tuent plus. C'est parce que nous avons plus développé les antivaleurs qu'il y a les valeurs. Raison pour laquelle nous demandons au président qu'il sache que nous sommes un pays messianique. de par notre identité dans la Bible que tout le monde lit. Même lui, le président, il lit ça. Esaïe, chapitre 19, versets 20 à 25, éclaire. Esaïe, chapitre 18, le pays qui est au-delà des fleuves de l'Ethiopie et dont la terre est sionnée, est sionnée, c'est-à-dire est entrecoupée par plusieurs fleuves, plusieurs zones. En Afrique, il n'y a que la RDC. Et je crois que le président lorsque Kimban vous parlait du cinquième président qui viendrait, c'est lui qui va arranger. Non, c'est sur le plan messianique. Zorobabel est venu, ce n'est qu'un messie, mais qui doit faire le travail ? C'est la personne, l'honneur, c'est le pouvoir, le président qui est en fonction. Et lorsque le président qui est en fonction ne fait pas ce qu'il doit faire sur le plan spirituel, c'est sa responsabilité personnelle. Et moi, je pense que le président doit aujourd'hui tirer la leçon de la valorisation de ces secteurs. Les secteurs sont aujourd'hui abandonnés aux voleurs, aux trafiquants, aux gens de mauvaise vie. C'est toutes les églises qui n'enseignent plus à l'homme de bonne manière, mais plutôt ce qu'ils appellent la prospérité. Donc aujourd'hui, pour être ministre, pour être dupité, il faudra avoir une probité morale. Non, mais c'est ça. Quand on parle de la civilisation, vous voyez, pourquoi est-ce que notre pays est opprimé aujourd'hui ? Attendez, il faut expliquer le concept d'oppression. Le concept d'oppression ne veut pas dire esclave, non. Le concept d'oppression veut dire celui sur qui on donne des injonctions. On lui impose des dictats, des ordres par les étrangers. Et le cas que nous vivons, nous étions esclaves du Rwanda. Le Rwanda dominait à telle enceinte qu'il était en train d'orienter la politique, même la nomination de nos ministres ici. C'est la guerre qui existe entre nous et le Rwanda aujourd'hui avec l'actuel président de la République Fatih. C'est ça le problème. Il a brisé cela et il veut qu'on soit pas son... Autonome. Oui, on soit autonome. Mais à cause de quoi ? À cause de ce qui est comme réputation. La réputation que nous sommes de BMW. Le Congolais c'est la bière, le Congolais c'est la femme, le Congolais c'est l'argent et vous avez tout. Non mais un homme doit résister contre cette tentation. on vous amène une toutie, vous tremblez, vous donnez les secrets de votre pays. Mais c'est quoi cette histoire ? On vous amène un paquet d'argent, on vous dit qu'aller troubler un peu l'ordre là-bas, vous aurez 21 000 dollars et vous tombez dans le panier. Alors que vous pouvez d'abord vous poser des questions, vous, qu'en tant qu'un homme indépendant, autonome, est-ce que je peux vraiment présenter ma candidataire dans cette circonstance ? Est-ce que le combat c'est gagner ces 21 000 dollars pour aller avec vous ? Maître Zorobabel, d'après vous, après l'organisation de ces quatre cycles électoraux dans notre pays, la République démocratique du Congo, pourriez-vous dire à haute voix que le quatrième c'est que l'électorale est la meilleure élection que le pays a connu ? Parce que c'est des gages d'épaule aujourd'hui. Il y a certains qui pensent que les élections de 2004-2023 sont de pires élections que le pays a connu et d'autres parlent de meilleures élections que le pays a connu. Vous vous penchez dans quelle direction ? Je vais dans une démarche comparative. En 2006, moi-même, j'étais tombé victime d'un allé m'assassiner. En 2006 ? En 2006. Tout simplement parce que je ne dis pas que je soutenais Jean-Pierre Bemba, mais j'avais interdit à un soldat de mettre l'effigie du président de la République. C'était l'ordre de Joseph Kabila lui-même. Et il y a des témoins. On a tout fait. Il y avait un camion qui ramassait tous ceux qui étaient de l'obédience de Jean-Pierre Bemba et qu'on a assassiné. En 2006. En 2011. Vous en avez eu de peur ? Vous en avez eu de peur ? C'est lui qui était président de la CENI est allé même proclamer pour proclamer le président dans un char. Pourquoi ? Pourquoi ? En 2016, c'est vrai, qu'on a prêté des béquilles au président pour un glissement. ce qui a permis à ceux qui en 2018 ils lâchent prise. Et c'est les dépesses qui gagnent le... Enfin, pas les dépesses. Fadji, Félix qui gagnent les élections. OK ? Maintenant, comparer les trois cycles d'avant et le cycle de Kadima. Avant d'arriver à cela, retournons sur les trois cycles. jamais il y a eu élection triplée. Pourquoi triplée ? Quatriplée, c'est fait. Quatriplée. C'est la première dans d'autres pays. Heureusement que vous venez vous m'aider. Oui, c'est la première. Donc Kadima, je crois que c'est un c'est un héros qu'il faut féliciter. Et comme il disait lui-même, il ne faut pas me juger parce que je suis Mouluba. Voyez mes compétences. C'est la seule personne sur quatre bandits qui ont précédé. Non, non, il faudra qu'il y ait des gosses. Comment vous allez appeler Nanga ? Comment vous allez appeler Nanga ? Aujourd'hui, il se retrouve avec Nanga. le 1-23. Oui, c'est un bandit. Des gens sans moralité. Sans moralité. Quelqu'un qui a géré des millions pour des petites histoires de peut-être de... Je ne sais pas quoi. Il choisit de brûler son propre pays. De s'allier avec les ennemis de son pays. Non, de brûler sa case. Comment ? Vous allez appeler un type comme ça. Comment ? L'autre est décédé mais tous n'ont pas travaillé comme Kadima. Je ne le connais pas. Il semble qu'il est du Kassai. Les noms nous trompent en RBC. Mais d'abord, mes félicitations M. le Président de la CENI. Dans les élections de 2300 de meilleures élections que le pays a connues. C'est les plus... Les meilleurs... Les acquis de ces scrites, de ces élections. Quels sont les acquis ? Parce que je vous avais parlé que c'était la première fois que les élections soient... Ou le résultat soit proclamé pendant la journée. Est-ce qu'on peut mettre ça dans les acquis des élections de 2023 ? Mais écoutez, d'abord, c'est ce qu'on doit retenir. Les deux, il faut que ces gens-là, ceux qui voient partout le mal, nous disent quel est le mal qu'ils ont déniché dans le comportement de la CENI sur Kadima. Puisqu'il y a eu des machines. Ça, on n'en a pas parlé. Il y a eu des machines que moi, j'ai rencontré chez moi en Geringuerie. Quand vous appuyez 20, ça vous donne 3. Il y a eu des machines pareilles. Oui, il y avait des machines. Vous appuyez, tu sais qu'elle dit, il ne vous donne qu'à tout. Vous avez de preuves ? Non, là, c'est mis à ces preuves-là. Oui. On a retiré ça de bureau. Les gens ne s'en revenaient pas. Vous appuyez sur 20, mais ça vous renvoie à 3. Au numéro 3. Et les gens ont refusé de voter sur ces machines on les a retirés. Il y a cet aspect. Mon appart, il n'est pas aussi. Les gens qui veulent saboter les processus, ce sont ceux-là qui pensent que Kadima n'a rien fait. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils disaient ? Non, il ne faut pas participer et ils ont interdit à leurs militants de devenir des électeurs. Jusqu'en dernière minute. Et jusqu'en dernière minute, nous ne participons pas aux élections. Et avant une ou deux semaines, nous ne sommes des candidats. Donc, ils pensaient, et même moi à un certain moment, moi j'étais convaincu qu'il y aura des élections que quand le président de la République a entamé sa campagne. ça m'a donné les assurances. Oui, moi aussi. J'étais assuré. Non, Kadima travaillait avec une discrétion la plus totale. Puisque ces jours-là, personne alors ne savait qu'il y avait un déploiement qui avait déjà été fait de matériaux partout. il faut le féliciter. Quand tu le blaguais à demander 360 millions, peut-être pour dire que remercie-moi au moins. Donne-moi au moins un remerciement. Mais vous félicitez de l'autre côté, Denis, au cas de ma présidence de la CNI, par rapport au travail abattu. Mais de l'autre côté, il y a le nef candidat président de la République, de l'opposition, notamment Martin Fayoulou, Denis Moukouégué, Moïse Katoumbi, Jean-Claude Baïdé, et exige aujourd'hui l'annulation de ces scrutins au regard de ziorégularités constatées ici et là. Est-ce qu'aujourd'hui, il sera possible d'emprunter ce chemin, Maître Zorobabé ? Merci. Vous savez, le mouvement pour la libération des consciences, comme vous m'avez présenté, c'est un parti politico-spirituel. Et l'aspect spirituel est que nous ne pouvons pas défendre ni faire le mensonge, c'est-à-dire la démagogie, et nous nous battons pour la crainte de Yahweh dans notre société. N'est-ce pas ? Donc, redorer l'image de craignant Dieu dans notre pays. Ces neuf candidats que vous êtes en train de citer, je viens de l'apprendre de vous, je me pose une question. Ils contestaient, ils n'étaient pas sûrs, ils ne s'étaient pas bien préparés pour affronter les élections. Ils sont venus par défi, par défi, ils ont échoué. Maintenant, la grande question. ils ont participé à ces élections par défi. Par défi. Maintenant, par défi, ils ont échoué. Ils estiment qu'ils n'ont pas échoué parce qu'il y a les irrégularités dénoncées ci et là et puis approuvées par la Sénée. J'en arrive. Aujourd'hui où je vous parle, la Cour constitutionnelle traite de la candidature, n'est-ce pas, de la contestation électorale au niveau présidentiel. N'est-ce pas ? Et quels sont les noms qui sont cités ? Vous avez Théodore Ngoï, vous avez un deuxième nom que je ne connais pas. Contre Félix-Antoine qui s'est dit. Les neuf que vous êtes en train de me citer, ils ont contesté le scrutin par quel mécanisme ? Il faut qu'ils saisissent le juridiction compétente. Ce sont des demagogues, ils ne peuvent pas. Ce sont des bainteurs. Les gens qui ont commencé par dire Tisséke dit vous n'allez pas vous n'allez pas gouverner calmement, nous allons faire des troubles dans ces pays. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Vous voyez, c'est déjà la sérieux. Leur problème, d'ailleurs, je crois que un ancien président sénégalais, Abdel Ouadé avait déjà défini qu'il y ait un politique congolais. C'est un médiocre. Un médiocre, vous n'êtes pas médiocre. Non, non, moi je me bats justement, c'est que, vous voyez, on a rejoint le bon côté de l'histoire parce qu'on estime qu'en approchant Tisséke dit, on pourrait se mettre une longueur d'onde et s'il comprend mieux, peut-être que tout le peuple changera parce que partout au monde nous n'avons pas une bonne image. Nous sommes des voleurs, nous sommes des prostitués. Mais est-ce que vous travaillez pour soigner cette image, ces nouveaux régimes, le régime de Tisséke, est-ce qu'il a travaillé pour soigner cette image-là ? Non, je dis ceci. Si on a cette connotation des voleurs, de tout consort, de parvenir à changer... Le premier mandat lui a été difficile, il a travaillé, il a estimé à un certain moment qu'au lieu d'échouer catégoriquement, autant prendre une équipe qui peut m'accompagner d'abord. Mais il n'a pas choisi l'élite sur base de gens dans notre pays qui ont des idées, qui défendent des idéaux. Il a pris une équipe parce qu'il avait déjà perdu deux ans. Et ça restait trois ans avec l'organisation de l'élection. Et trois ans avec l'organisation des élections. C'était dur pour lui. C'est trop dur pour tout le monde. Maître Zoro Babel Moulang, je rappelle, vous êtes président national du MLCO, Mouvement pour la Libération des Consciences. Je vous dis merci d'en disposer. Non, moi, c'est moi qui vous remercie. Vous étiez nombreux. Mesdames et messieurs, à suivre cette émission, merci pour votre sympathique. Attention, une émission réalisée par Moro Ndjambé, Alain Kabongo était du côté web. Préno, Dinga, la Réju. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Ducilla, portez-vous bien et bonne et vas-en chez vous. Sous-titrage ST' 501